Depuis cinq ans, la barge de lancement des Grands Feux L'Auto-Québec est située au milieu du fleuve, face au terminal de croisière du Port de Québec et du Quai Paquette à Lévis. Elle est positionnée à moins de 500 mètres des spectateurs. Deux remorqueurs portuaires l'entourent de part et d'autres. Et ils jouent un rôle clé. En fait, le positionnement géographique qui nous a été désigné par les Grands Feux L'Auto-Québec amène certains défis. On est dans une zone de fort fort courant. Et également, la profondeur d'eau fait qu'on ne peut pas ancrer la barge dans le fond de l'eau. Donc, on est amené à avoir un contrôle constant de la barge avec deux câbles qui sont reliés au remorqueur. C'est une corde qui est achetée exclusivement pour les Feux L'Auto-Québec. C'est une corde qui est en fibre synthétique de haut rendement. Puis ça nous permet de la manipuler aussi avec plus de facilité puis que ça soit sécuritaire pour nos matelots. La mission de nos capitaines qui sont chevronnées et expérimentées pour ce type d'opération-là, c'est de la maintenir à la fois au même positionnement géographique pour respecter la zone de sécurité autour des Grands Feux, mais également de la demeurer stable parce qu'en fait, il y a des artificiers qui sont sur la barge, il y a des artificiers qui sont sur nos remorqueurs. Donc, on doit jongler avec tous ces défis-là. Évidemment, tous nos équipements comme les remorqueurs ont été observés par les différents intervenants, que ce soit la Sûreté du Québec, le Service des combats des incendies ou des intervenants qui ont législation sur nos équipements. C'est sûr qu'on parle de feu d'artifice. Donc, il y a des étincelles qui peuvent arriver sur les remorqueurs. C'est très, très rare, en fait. C'est vraiment très, très rare. Par contre, les remorqueurs sont somme toute faite d'acier. La barge de lancement mesure environ une fois et demie la longueur des remorqueurs portuaires, ce qui représente une belle surface de jeu pour les artificiers. Vos équipages sont aux premières loges pour voir le spectacle. Toujours. En fait, c'est probablement ceux qui ont le meilleur point de vue pour les Grands Feux. Il faut aimer quand ça sonne, mais ils ont un beau point de vue.